Salut à toi, bienvenue sur une nouvelle vidéo Phasmo, cette semaine comme chaque semaine, et puis on part sur un Phasmo Pro. Cette fois-ci, on a affaire à l'Obaké, le polymorphe. L'Obaké c'est une entité que tout le monde adore parce qu'elle est assez fun, je forme, elle a pas mal de capacités, beaucoup de choses à dire sur cette entité là. Bien sûr, en, sans preuve, tu n'as pas les preuves, donc la moitié des capacités, même plus de la moitié de l'entité, sont cachées, mais il y a toujours une façon de le trouver qui est très rapide et très simple. Je te montre tout ça dans la vidéo, assieds-toi, installe-toi, et à tout de suite, on y va. Ok, et du coup, on va se retrouver sur la Tangle, ma map préférée, tu le sais, difficulté 756, toujours santé mentale 50%, le stuff, toi plus moi, plus la game, égale fun, forcément. On y va, chauffe un peu là, viens. 50% de santé mentale, Tanglewood, forcément, on se protège. La difficulté de la Tanglewood, même si la map est géniale, c'est que si tu rentres et que là, l'entité te chasse tout de suite, t'es en danger, parce que les safe spots pour louper l'entité, ils sont dans la cuisine, dans le garage, tu vois. Là, tu peux pas louper ici. Toute la zone, toute la moitié de la maison, là, t'es emmerdé, tu vois. Donc, si t'as l'entité qui te pop devant toi, t'as intérêt à avoir un ensemble, clairement. Surtout si la chasse tout de suite. On va quand même essayer de repérer des... Des planques d'entrée quand on arrive, mais... Faut pas dire, genre... Voilà, fixe un peu, elle m'a vu. Oh là ! Un Obaké ! Je crois que c'est un Obaké. Ok, alors attends, bouge pas. Enfin, bouge pas, tu m'as compris. Ah, j'avais la planque là, j'avais pas fait gaffe. Je crois que c'est un Obaké. Je crois que j'ai vu un changement de forme. Je sais pas, je sais pas, au début, quand il a chassé, je sais pas d'où il est venu. Je sais pas la spécialisation du son, de toute façon, donc... Du coup, c'est toujours un petit peu compliqué pour moi de savoir d'où elles viennent quand elles sont autour de moi. Ah, ok. J'ai de porte. On va mettre ça ici. On veut quand même se protéger d'une éventuelle chasse. J'ai récupéré un EMF. Le EMF va me dire un petit peu à peu près où il se situe, tu vois. Ça va me permettre quand même de bien setup. Ça sert à rien qu'on fasse autre chose que de faire des chasses pour l'instant. J'ai le doute sur le Obaké. Je t'avoue que si... Je t'avoue que si c'est le cas... C'est assez cool. Ok, là-bas. Chambre parentale, sûrement. Parfait. Ouais, non, je vais le laisser là. Ok. Il a éteint la lumière là-bas. D'accord. On va reconfirmer que ce soit bien un petit Obak. Pour moi, j'ai vu un shapeshift. Pour moi, j'ai vu un shapeshift. Si on en revoit un dans cette chasse, on pourra écarter le Mimic. Puisque de chasse, plus de 2 minutes. Le Mimic ne pourra pas imiter l'entité plus de 120 secondes dans tous les cas. Donc on attend la deuxième chasse. Vu que je l'ai smudge, forcément. Tu n'oublies pas que c'est le premier smudge qui compte. Donc théoriquement, il devrait pouvoir chasser dans pas longtemps. On est assez safe. J'ai le Crussy quand même qui va me protéger. Je ne peux pas me faire spawn kill là. Théorie. Donc ça, c'est cool. Ok, il touche pas mal de portes. Ouais, ok. Sûrement Obak. Je pense que le shapeshift était ok. Il faisait sombre, mais je suis persuadé d'avoir vu ça. Et du coup, on va pouvoir discuter un petit peu de l'Obak. S'il veut bien chasser. Je suis assez sûr de moi. 99% sûr. Donc on peut commencer à en discuter, tu vois. On ne va pas attendre d'un plomb. De toute façon, quand il va voulant nous chasser, il va se manifester. Etc, etc. T'as compris. Donc, l'Obakier. Dans le Phasmo Pro, malheureusement, on ne pourra pas avoir le type d'empreinte multiple. Etc. Puisque, il n'y a pas de preuves. On s'en preuve. Mais par contre, il y a quand même quelques petits trucs à dire sur l'Obakier. Au niveau de sa personnalité, bien sûr. Comportement. Mais aussi le shapeshift et les capacités, etc. Je rappellerai rapidement, vite fait, deux, trois trucs sur ces empreintes. Mais on les verra vraiment dans le guide complet de l'Obakier. Avec les preuves, etc. Puisque là, c'est... Voilà. Ah, tu viens ? T'es là ? Non, bro ! Où t'es ? Allez ! Il faut chasser, là, maintenant ! Allô ? Allô ? Tiens ? Écoute. Tu voudras. Donc là, comment ça va se passer ? Donc, nous avons affaire à un Obakier. Obakier est une entité polymorphe. Dans Phasmophobia, c'est la seule qui a ses capacités de changement de forme. Elle peut changer de forme pendant la chasse. Je vais t'expliquer un petit peu les détails par rapport à ça. Parce qu'il y a des petits détails mis bout à bout que tu dois connaître. Obakier pendant la chasse est une entité dont la capacité spéciale est de pouvoir changer de forme. Cette entité a donc 6,6666667%. Donc c'est entre 6,66 et 6,67%, tu l'auras compris. De pouvoir changer de forme par clignotement. Par clignotement. Ce qui veut dire que, potentiellement, dans une chasse où tu as de la chance, Ah ! Elle va changer de forme plus souvent. Alors on va voir un petit peu. Une fois. Tu l'as vu ? Monsieur tout nu. Allez. Deux fois. Le zonbos. Trois fois. Quatre fois. Let's go ! On a de la chance. Ok ! Quatre shapeshifts, c'est pas mal quand même. T'as vu ça ? Donc là, en gros, comment ça s'est passé ? L'entité a un espèce de compteur de probabilité, tu vois. Et à chaque fois qu'elle va blink, c'est-à-dire clignoter, apparaître et apparaître, elle a donc 6,66% de chance de changer de forme. Et d'avoir une autre apparence. Attention ! Ça peut être aussi une enfant, ça peut être un rampant, ça peut être plein de choses. Il y a des fois même des obaquets rampants qui deviennent debout, qui deviennent recouchés. Bon. Dans tous les cas, si tu as un changement de forme ou d'aspect pendant la chasse, tu pars automatiquement sur l'obaquet. Ouais, Mick, qui limite l'obaquet. Forcément. Mais là, ça fait quand même plus de 2 minutes. Mesdout était fondé déjà sur la première chasse. Là, comme tu peux le voir, quand même, on a pas mal de bols parce qu'il a fait pas mal de shapeshift. On va s'en refaire un petit peu parce qu'on est un petit peu gourmand. Allez. Il nous a vu, c'est bon. On va pas le faire shapeshift de 3 non plus, hein. C'est encore malade, mais bon. Ok, allez. Là, tu vois, pour l'instant, il y en a pas. Eh, t'as vu ? Ah, ça y est, Monsieur Bat. Voilà. Donc, ici, là, avec l'entité, tu peux constater que, ben, les shapeshifts sont quand même assez fréquents. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il peut y avoir des chasses où il n'en fera pas, où tu ne le verras pas. Théoriquement, il ne peut pas ne pas en faire. C'est-à-dire qu'il est censé le faire minimum une fois par chasse. Alors, ouais, pas de bol. Si jamais il part de sa pièce comme il est au fond, là-bas, dans la salle parentale, la chambre des parents, et qu'il change de forme, et qu'après, il vient et il ne change plus de forme, bon, pas de bol, tu vas te dire que ce n'est pas un Obaki, mais ça ne veut pas dire que ce n'en est pas un. Bon, là, pour l'instant, il reste dans sa pièce, là. Je pense qu'il n'a pas envie de venir. Ça y est. Donc, est-ce qu'on en a ? On en a eu un, l'homme tout nu, juste avant qu'il arrive. Tu as vu ? Ok, son boss. Ok. Donc, Obaki a donc minimum et obligatoirement une fois un shapeshift par chasse. Ok ? N'hésite pas à toujours faire une double confirmation avec une deuxième chasse. Tu n'es pas à ça après. Ok, d'accord ? C'est important. Tu ne le smudges pas. Tu as vu, ça rechasse plus ou moins vite. Je veux dire, en deux minutes, ça peut te plier. Mais vérifie bien. Pas de faire mimique si tu ne fais qu'une seule chasse, bien sûr. Mais aussi, d'être sûr que c'est bien à Obaki. Si tu as un doute sur un shapeshift, des fois. Ça m'est déjà arrivé dans quelques games d'avoir deux, trois fois où je ne l'avais pas vu. Ok. Je vais la faire dans l'autre sens. Pas de problème. Un petit zon boss. Pour l'instant, on n'en a qu'un. Boss. Ok. 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 Bon. Wait out. Deux fois. On a été chanceux sur la première, là. Il y a un petit peu moins. Mais il y en a quand même et c'est ce qui est important. Donc, je te récapitule. Une chance obligatoire. Une fois obligatoire par chasse. Garantie. Ça a été annoncé par les devs. Ça a été confirmé, d'accord. Et 6,66% de chance de le faire par clignotement. Ce fameux shapeshift. Le baquet, bien sûr, a d'autres capacités. Comme l'empreinte à six doigts. Où il a une chance sur six de le faire. Une chance sur six. Équivaut à peu près à 16,17%. Je te dirais. On va toujours essayer de garder cette base de 16,66 ou 67. Les devs, ils aiment bien jouer avec ça, tu vois. Monsieur Bat. Ok. C'est comme le Blink avec 6,66% de chance. Tu vois. Ils aiment bien ça. En même temps, tu me diras le triple 6. Donc, deux shapeshifts sur celle-ci. Trois. Quatrième ? Quatrième ? On n'a pas voté le record. Donc, il a donc 16,66, 67% de chance de faire son empreinte à six doigts spéciales à chaque fois qu'il touche une porte, une vitre ou quelque chose, tu vois. Mais il y a aussi des empreintes à deux doigts pour les interrupteurs, à plusieurs doigts pour les claviers, c'est-à-dire 5, etc, etc, tu vois. Il y en a plusieurs des typologies. Tu peux le voir sur mon guide de l'eau baquée, sur mon site internet d'ailleurs, elionaire.tv. On t'avait mis des scènes, c'est intéressant. Donc, tu peux avoir ce genre de phénomène. Les empreintes à plusieurs doigts par rapport aux empreintes classiques. Tu as aussi un shapeshift. Tu as aussi les empreintes de pied. Puisque depuis la mise à jour ascension, le changement, tu sais, de la preuve d'empreintes digitales est passé ultraviolet de shapeshift. Et maintenant, quand il marche dans le sel, 3, il laisse des empreintes de pas, 4. Et dans ces empreintes de pas, il a donc la possibilité de pouvoir dissimuler ces empreintes. Le baquet, en fait, il a 25% de chance, une chance sur 4, de dissimuler son empreinte. De mains, les portes, les vitres, etc. Mais aussi les pieds. C'est-à-dire que si tu lui mets du sel et qu'il marche dedans, et que tu as un pied gauche, un pied droit, un pied gauche et plus de pied, par exemple. Tu vois ? Intéressant. Un pied gauche, plus de pied. Repied gauche, pied droit. Intéressant. Soit, c'est qu'il a dissimulé une preuve. Soit des fois, et je te l'accorde, et ça c'est vrai, donc sois vigilant, tu sais, suivant les textures, il y a les tapis, etc. Des fois, il se peut que ce soit juste dissimulé ou un bug de texture ou de collision. Ça, c'est déjà vu, j'en ai déjà croisé pas mal. Donc, sois vigilant, mais sois aussi attentif. Si tu tombes sur une entité qui marche dans le sel, et tu n'as pas d'empreintes de pas, méfie-toi. Ok ? Méfie-toi, double check, triple check si jamais tu as un doute, contrôle avec une chasse, mais méfie-toi. Puisque, comme je te le dis, l'obaké, c'est 25%, donc une chance sur 4 de dissimuler ses empreintes de pas. D'accord ? Donc, on va aller l'embêter un peu dans sa pièce. Dégage-toi. Hop, et hop. De toute façon, on ne verra pas les empreintes, tu le sais, on est en sans-preuve. Mais juste pour te montrer un petit détail. Donc, je te le mettrai dans le guide de l'obaké, bien sûr, qu'on va travailler ici cet été. Mais là, de ce qu'on sait, c'est que l'entité, elle est chambre parentale, ou tout du moins afférent. On va mettre un sel par ici, par exemple. Un par là. Et si elle a tendance à se balader un peu, on pourra mettre un par là. Donc, l'entité, quand elle touche une porte et qu'elle laisse une empreinte sur une porte, sur un interrupteur, etc., avec l'UV, tu pourras voir là, ici, tu vois, elle marche dans le sel, tu mets l'UV. Si tu n'as aucune trace de pas, ou que tu en as un petit peu disparate, il en manque un, il en manque deux. Des fois, il en manque trois, tu n'as qu'une seule trace de pied. Interroge-toi. Interroge-toi, puisqu'il a autant de chances de faire dissimuler ses empreintes de pied que de main. 25% à chaque fois qu'il fait une empreinte. Donc, imagine, en général, ils font quoi ? Trois, quatre empreintes de pied ? Ils font quatre empreintes. Sur les quatre empreintes, il a une chance sur quatre pour chaque empreinte de la dissimuler. Avec un Obaké, le sel, ça devient très facile de le trouver, parce que, franchement, quatre empreintes de pied, une chance sur quatre par empreinte, il a de très fortes chances qu'il en dissimule une, voire deux, à chaque fois qu'il va marcher dans le sel. Donc, déjà, ça peut beaucoup t'aider. C'est même plus facile de repérer l'Obaké comme ça que d'attendre l'empreinte à six doigts, puisque là, c'est un peu plus Flipcoin, même si ça reste qu'une chance sur six. C'est pas si souvent que ça qu'on en croise, clairement. J'ai souvent eu des Obakés, pas vu souvent non plus, tu vois. Bah, je te dirais qu'en fait, je l'ai, ouais, 16% de mes Obakés. En vrai de vrai, c'est presque ça. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu retiennes bien. Les empreintes, si tu veux voir la dissimulation, favorise les empreintes de pas, ça peut être cool. Si, par contre, t'es sur une pièce où il y a un tapis, il y a des petits bugs de collision où tu vois pas bien, etc., laisse tomber, quoi. Favorise une chasse, essaie de trouver les empreintes ici. Ou alors, ou alors, ou alors, ou alors, ou alors, ou alors, tiens, il vient de Marc. Ok, il marchait ici. Ou alors, tu peux aussi essayer de surveiller le temps de disparition des empreintes. Je sais pas si tu le sais, mais dans Phasmophobia, quand une entité laisse une empreinte sur une porte, sur une vitre, ou un interrupteur, ou autre, ça dure 120 secondes. Sauf si tu fais une difficulté custom. Et ça dure 120 secondes, c'est-à-dire 2 minutes. Obaké est une entité qui a la capacité de pouvoir diviser par 2 le temps restant des empreintes globales qu'il a pu faire. C'est-à-dire que si tu as une empreinte qui dure 1 minute au lieu de 2, sois attentif. Parce que du coup, ça peut être un Obaké. Et c'est clairement le cas. Parce que c'est la seule entité qui est capable de réduire le temps restant des empreintes qu'il a pu poser. Il a pu poser, par exemple, une empreinte sur la porte ici, et une sur la vitre. Tu vois, alors imagine. En concret, il pose une empreinte sur la porte, il pose une empreinte sur la vitre. À 15, 20 secondes de diff. Même 30 si tu veux. S'il active son pouvoir, il va non seulement diviser par 2 l'empreinte qu'il vient de faire sur la porte, mais aussi celle qu'il avait fait avant sur la vitre. Tu comprends ? Donc en gros, tu auras encore plus de chances de voir disparaître celle de la vitre plus rapidement. Et celle de la porte va déjà diviser par 2. Donc potentiellement 1 minute au lieu de 2. L'Obaké, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il peut cacher ses empreintes, il peut changer de forme pour essayer de se dissimuler ou essayer de nous induire en erreur. Donc retiens bien ça, c'est très important. 6,66% de chances de changer de forme par clignotement en chasse avec un minimum de 1 obligatoire. Peu importe, c'est au début, à la fin, au milieu. Il devra le faire au moins une fois. Deuxième chose, l'Obaké, 1 chance sur 6. 16,66 ou 67% de chances de laisser une empreinte spéciale. À 6 doigts, ou à 2 doigts, ou à 5 doigts, ou peu importe ce qui va toucher. Retiens ça aussi. Et aussi également, la dissimulation des empreintes, où il va diviser par 2 le temps de ces empreintes qu'il peut poser sur les portes, sur les vitres, etc. L'Obaké, c'est une entité qui joue beaucoup autour de ça, concernant sa capacité. Si tu joues en solo preuve, par exemple, ou en cauchemar ou autre, n'oublie pas une chose, c'est que l'Obaké, vu que son pouvoir est régi par les empreintes, il a obligatoirement la preuve ultraviolet, sauf en sans-preuve, bien sûr. Mais en dehors du sans-preuve, il aura toujours ultraviolet. Si l'entité n'a pas ultraviolet, pas d'ultraviolet, pas d'Obaké. Je le dis tout le temps en live à ma commu, tu vois, c'est des petits mémotechniques que je leur dis comme ça, ça leur permet de le retenir, et ça les fait rire, tu vois, d'ailleurs, mais ça fonctionne très bien. C'est-à-dire, pas d'ultraviolet, pas d'Obaké. En plus, ça rime, donc forcément, ça reste un peu plus en tête. Ok ? Donc, retiens bien ça si tu joues pas en sans-preuve, mais dans les difficultés en dessous. Pas d'ultraviolet, pas d'Obaké. Eh bien, écoute, en vrai, je vois pas ce que je peux te dire de plus en sans-preuve, parce qu'au niveau de l'Obaké, après, il est capable de faire tout ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il peut faire n'importe quelle apparition, il a pas de restrictions particulières, il peut allumer les lumières, les éteindre, couper le courant, allumer le courant, il peut faire un mist, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Petite précision que t'as pu voir, le comportement et le blink est normal, la vitesse l'est tout autant. 1,7 mètres par seconde pour l'Obaké, 2,8 en poursuite maximale, augmentation sur le fixe, classique, rien de bien compliqué de ce côté-là. Chasse à 50% de santé mentale, rien d'extraordinaire, vraiment, on est sur quelque chose d'assez classique concernant ces datas-là. En même temps, j'ai envie de te dire, il a déjà pas mal de capacités, si en plus on commence à lui en foutre dans tous les sens, ça peut faire une entité assez déséquilibrée. Je trouve que l'Obaké est assez équilibré comme ça. Et encore que, heureusement, heureusement que on a pu avoir le fixe, parce qu'au début d'Ascension, l'Obaké, pour le fun fact, ceux qui s'en rappellent, c'est que comme il pouvait dissimuler ses empreintes de pas, ça dissimulait aussi le son des empreintes de pas. Donc c'était assez drôle, parce que rien qu'au bruit de pas, tu pouvais l'entendre. Si t'entendais une entité presque qui boitait ou t'entendais des bruits de pas qui disparaissaient, forcément, tu pensais à l'Obaké parce que c'était le cas. Donc ça a été fixe maintenant, il marche normalement, etc. Les développeurs ont fini par le fixe parce que c'est vrai que c'était fun, mais l'entité était tellement facile à trouver. C'était cadeau, déjà qu'elle n'est pas si compliquée de base. Voilà l'Obaké en sans-preuve. Tu as pas mal de données intéressantes que je t'ai données, bien sûr. Bon, on en remettra un petit peu plus sur le tapis lors du guide complet avec l'épreuve. Comme ça, tu auras un peu plus de démonstration. Bien sûr, là, c'est un côté Phasmo Pro, donc sans-preuve. Donc pour le sans-preuve, majoritairement, c'est une des entités où tu n'auras pas le choix. Tu vas devoir la confronter en chasse. Tout simplement, puisque l'épreuve, tu ne pourras pas les voir. Les bruits de passe sont normaux, le fixe est normal, l'attitude est normale. De ce côté-là, c'est le shapeshift qui va te donner l'Obaké en chasse pour le sans-preuve. Et si tu tombes dessus tout de suite, tu as vu, ça peut aller très vite. Là, j'ai pris le temps de t'expliquer, mais tu rentres dans la maison, tu fais une chasse, t'as une shapeshift, boum, allez, des bisous, tu t'en vas. Une double confirmation, soit tu cherches l'ordre, soit tu fais une deuxième chasse. Pour être sûr que tu te fasses pas mimique, mais ça va très vite. En moins d'une minute, le taf, il est fait, t'es parti, tu vois. Mais conteste-le en chasse, et regarde si t'as des shapeshifts. Si tu fais une ou deux chasses et que t'en as pas, tu l'écartes et tu continues ton enquête. Allez, hop là ! Obaké ! Et bien impeccable ! Obaké ! Let's go ! Et voilà ! Un petit Obak à la Tangle, ça fait plaisir ! J'aime beaucoup l'obaké, c'est une entité qui me plaît beaucoup. Et sur ma map préférée, alors là, petit pain béni, clairement ! Et voilà, l'enquête de la semaine Phasmo Pro est terminée. Il ne nous reste plus que deux dernières entités pour couvrir l'ensemble des entités de Phasmophobia en sans preuve. J'espère que ce guide t'aidera et te donnera des explications un petit peu plus précises concernant l'obaké. C'est quand même une entité où il y a beaucoup de petites imperfections et d'erreurs dans ce que les gens disent. Là, au moins, t'auras des datas à jour et fraîches pour mieux comprendre comment fonctionne l'obaké, surtout en sans preuve avec la chasse. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo la semaine prochaine sur Phasmo Pro, bien sûr ! N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, des nouveaux guides arrivent cet été, mais pas que ! Amuse-toi bien sur Phasmo, profite bien, le soleil arrive, amuse-toi ! Et n'oublie pas, les prochains patchs départent bientôt, donc prépare-toi ! Amuse-toi bien, bisous, ciao ! Bon, je me suis juste trompé de scène pour la fin, la conclusion, mais il y a eu l'alerte Oli, donc merci à toi qui as utilisé mon code pour acheter ta Oli, merci beaucoup ! Sous-titrage ST' 501